Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour Adrien Jeanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour cette première, je suis ravi d'être invitée. Et merci à vous. Commencez par parler sobriété énergétique puisque c'est l'un des sujets de la journée. Pour ne pas dire des mois qui viennent, la première ministre s'exprime cet après-midi devant le MEDEF. Elle va demander une baisse de consommation aux entreprises de 10%. C'est ça l'objectif ? C'est ça l'objectif, mais j'ai envie de rappeler deux choses. D'abord, les engagements conjoncturels qu'on a demandé depuis quelques mois, je vais revenir aux entreprises, n'empêchent pas les engagements structurels. Il va falloir faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, on va demander, et on a déjà demandé aux entreprises dont la plupart ont déjà pris des mesures, et je veux les en remercier, de faire attention à leurs dépenses d'électricité et donc de réduire autant que possible l'utilisation aux alentours de 10% de leur consommation énergétique. Aujourd'hui, elles en sont à combien ? Vous dites qu'il y a déjà des efforts ? On aura le plaisir d'en parler d'ici quelques semaines, puisqu'à la fin du mois de septembre, nous organisons avec Agnès Pannier-Runacher, dans le cadre de ce que nous leur avons demandé dès le mois de juin, la réunion sur la feuille de route, sur leur plan de sobriété. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les commerces, dans les grandes surfaces, il y a eu déjà beaucoup de réunions. Agnès Pannier-Runacher mène ce chantier. Je suis intervenue aux côtés des commerces, des grandes surfaces, évidemment. Stanislas Guérini s'occupe des administrations. Tous les établissements recevant du public, que ce soit une entreprise, une mairie, une administration, doivent faire un effort pour passer ensemble l'hiver et réduire très rapidement sa consommation. Ça veut dire un peu moins de chauffage, ça veut dire fermer les portes. Vous en avez entendu parler cet été. On a parlé chauffage et climatisation. Est-ce que ça veut dire aussi des efforts sur la production ? Être capable parfois peut-être de modifier sa manière de produire, voire d'arrêter sa production pour faire des économies d'énergie ? Ça peut vouloir dire en fonction des secteurs, vous venez de le dire, qu'il va falloir faire le plus possible, au maximum sans impacter la production. Et peut-être il va falloir réorganiser certains pans de la production en fonction des heures creuses, en fonction des consommations les moins importantes, des heures de consommation les plus importantes. Vous savez, c'est, comme le rappelait un des grands patrons de la distribution, c'est du bon sens, et du bon sens avant toute chose. Ça veut dire, notamment sur le chauffage dès les premiers mois d'automne, faire en sorte qu'on n'ait pas des chauffages qui soient poussés à 20 ou 25 degrés, mais qu'on reste aux alentours de 19. La publicité lumineuse, vous en avez entendu parler, le décret va être promulgué dans quelques jours, quelques semaines. Agnès Pannier-Runacher s'en occupe. Et en l'occurrence, tous ces efforts, on va faire le point ensemble à la fin du mois de septembre. Si elles ne le font pas, est-ce qu'il y aura des solutions ? Par exemple, sur le chauffage, est-ce qu'on va contrôler dans les entreprises ? Non, ce n'est pas notre état d'esprit du tout. Vous savez, moi, en tant que ministre des PME, je me déplace, et bien heureusement, dans beaucoup de coins de France pour les rencontrer. J'étais encore dans la Drôme vendredi, rencontré une PME de mécanique de précision qui travaille pour l'aéronautique. Je n'ai pas besoin de lui dire de faire attention à son électricité et son chauffage quand on voit que ses dépenses concernent à peu près 3-4% de son chiffre d'affaires. C'est dans son intérêt de réduire ses dépenses, parce qu'aujourd'hui, les dépenses d'énergie sont en train de grignoter les marges des entreprises. Alors justement, il y a des représentants d'organisations patronales qui vous interpellent, vos gouvernements. Ce matin, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, qui dit par exemple, à ce prix-là, au prix de l'énergie, certaines usines vont s'arrêter. Et il y a quelques jours, c'était le président de la CPME, précisément les moyennes entreprises dont vous avez la charge, qui demandent au gouvernement à la fois d'avoir à nouveau les mécanismes de chômage partiel longue durée, à nouveau un fonds de solidarité, précisément pour les entreprises dont la facture d'énergie explose. Est-ce que vous allez leur dire oui ? Est-ce que vous allez leur donner gain de cause et faire ces gestes envers eux ? Alors, déjà des gestes, il y en a déjà qui sont en cours, et c'est l'occasion ce matin de le rappeler. Parce que ça n'est pas assez su, Gabriel Attal l'a rappelé, dont j'ai eu une très bonne émission, pas le plus tard qu'hier. Au grand jury, le ministre des Comptes publics. Exactement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où je vous parle, les entrepreneurs qui rencontrent de grosses difficultés avec leurs factures énergétiques doivent, je leur recommande vraiment, se rapprocher de leur direction des impôts, ou même de Bercy, pour rentrer dans ce qu'on appelle le plan de résilience. Il y a un plan de 3 milliards d'euros qui a été mis en place il y a quelques mois, et qui permet pour les industries ou les commerces qui consomment énormément d'énergie, lorsque la dépense énergétique dépasse 3% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez être aidé et accompagné financièrement par l'État. Ce plan, aujourd'hui, il reste encore pas mal d'argent dedans, Gabriel Attal l'a rappelé hier, et il faut que nos entreprises s'en saisissent et demandent à être aidé lorsque les dépenses deviennent impossibles à gérer. Donc ce sera le fonds de résilience, mais pas de nouveau chômage partiel ou de nouveau fonds de résilience. Il y a quelque chose en son temps. Au moment où on se parle, bien sûr, les coûts augmentent. Je vous donne un chiffre que je retrouvais pour ce matin et qui me semble intéressant, c'est la creux qu'il a dit. Si nous n'avions rien fait sur le gaz, imaginez qu'au 1er septembre, c'est 105% d'augmentation que les ménages comme les entreprises auraient eu à confronter. Donc au moment où on se parle, il y a le bouclier tarifaire, il y a le plan de résilience, où il reste vraiment une grosse masse financière pour les entreprises. Et j'ai envie de vous dire pour le reste, si les choses devaient s'aggraver, au même titre que nous avons toujours pris nos responsabilités à l'endroit des ménages et des entreprises, on le ferait à nouveau. Mais chaque chose en son temps, il faut se servir du plan de résilience, il est là pour ça et c'est un appel aux entrepreneurs. Pour le moment, à la demande du patronat. Vous avez parlé de la hausse des prix de l'énergie. Pour le moment, le pour le moment est l'élément le plus important. C'est noté. La première ministre hier a une formule qui m'a interpellé. Dans le Parisien, elle dit nous garderons des dispositifs pour amortir les hausses. Ça veut donc dire qu'il y aura des hausses des prix du gaz et de l'électricité ces prochains mois en France. Si on regarde tout simplement le réel, ce que j'essaye de faire, force est de constater que la tendance est très haussière depuis plusieurs mois. Donc, il y a des chances que cette tendance se confirme compte tenu du contexte notamment géopolitique et des tensions sur les matières premières. Y compris pour les ménages. Mais bien sûr. Pour autant, on n'est pas Madame Irma. On a des capacités de projection. Gouverner, c'est prévoir. Je ne suis pas en mesure, je ne sais pas d'ailleurs qui est en mesure, de vous dire quel sera aujourd'hui le prix de l'essence, du gaz ou de l'électricité au mois de décembre. Mais dire une hausse de 10 à 20% dans les mois à venir, qui est un chiffre qui circule, y compris dans les rangs du gouvernement, ça paraît être raisonnable. Si c'est un chiffre qui circule dans les rangs du gouvernement, très bien. Moi, je suis toujours très vigilante et prudente. Le contexte est tendu. En revanche, ce qui est important, c'est de dire aux Français que gouverner, c'est prévoir encore une fois. Et nous avons donc, c'est le sens de la phrase de la Première Ministre, mis de côté, pour le dire très simplement, des sommes et des masses financières. On a provisionné, dans le budget qui arrive d'ailleurs au Parlement, dans quelques semaines, si jamais les choses devaient terriblement s'aggraver. De quel montant ? Je ne suis pas en mesure de vous le dire ou de le partager et je n'ai pas le plaisir d'être ministre des Comptes publics, mais nous sommes des gens prévoyants, dans un contexte extrêmement difficile. Est-ce que ça veut dire en quoi, Olivier Grégoire, qu'il y aura à nouveau un mécanisme type chèque énergie ? Est-ce qu'il y aura à nouveau des ristournes à la pompe, comme on l'a vu ? Ce qui sera de nature à protéger les Français les plus fragiles d'entre nous sera mis en place et je peux vous garantir, pour le plaisir de la connaître, qu'Elisabeth Borne ne s'en privera pas. Ce qui est intéressant de rappeler, même si ça fait polémique, et ça a fait polémique dans mes débats samedi chez les Insoumis, c'est que cette inflation en France demeure la plus faible d'Europe, on peut le prendre dans tous les sens, la plus faible d'Europe, quand vous voyez 10,8% en Espagne, je sais que tout le monde le sait, mais ça n'est quand même pas anodin, nous sommes à 6,1%. Quand vous voyez la Grande-Bretagne qui projette à 18% d'inflation, nous sommes à 6,1%. Et deuxièmement, le FMI a publié une étude et j'invite les auditeurs à la relire, elle est facile à trouver. Bien sûr, cette inflation, elle est terrible et même 5%, 4%, 3% d'inflation pour un ménage modeste, c'est terrible et c'est difficile à gérer pour boucler les fins de mois. Pour autant, l'inflation en France frappe un peu moins durement les catégories les plus fragiles d'entre nous que dans d'autres pays. Le FMI a sorti une étude démontrant que cette inflation extrêmement forte était néanmoins un peu plus égalitaire dans notre pays que dans d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'amortisseurs, comme on dit, dans notre pays. Je n'ai jamais dit que ça n'était pas violent pour les ménages. J'ai dit qu'on fait en sorte que... Oui, qu'on fait moins pire que les autres. On fait beaucoup plus pour les plus modestes et c'est bien normal. Justement, ça a un coût, tout cela. Je citais Geoffroy Roux-de-Bézieux à l'instant, c'est un peu sa journée aussi, puisque ce sont les universités du MEDEF. Il dit à nos confrères du Figaro, la période des chèques et des allocations en tout genre doit s'arrêter. Ce qui le préoccupe, c'est l'état de nos finances publiques. Vous avez fait du retour à l'équilibre budgétaire l'un des objectifs de la campagne à terme. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter les chèques et les aides en tout genre ? C'est toujours un peu le paradoxe et je ne l'incrimine pas parce que la période est complexe. Mais d'un côté, les chèques, les ristournes et les aides, ça suffit. De l'autre, il y a deux minutes, vous m'interrogiez sur le MEDEF et la CPME qui demanderaient possiblement le fonds de solidarité, le chômage partiel. C'est un peu paradoxal. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais de la politique. C'est le charme de notre pays. Ce que je crois et le sens me semble-t-il, je n'ai pas à faire parler Geoffroy Roux-de-Bézieux outre mesure, mais il me semble que ce qu'il dit, c'est qu'il faut bien sûr des mesures d'accompagnement structurel si les choses devaient empirer. Mais moi, je trouve qu'on a un peu de mépris, voire parfois du dédain à l'endroit des chèques où j'entends parfois des chèques Ounay. Enfin, pardonnez-moi, des chèques Ounay qui représentent 40-45 milliards d'euros d'investissement de l'État en deux projets de loi pouvoir d'achat. Si ce sont des chèques Ounay, on n'a pas la même conception du chèque Ounay. Ça coûte et ça protège. Et ça protège aussi notre consommation puisque je suis aussi ministre de la consommation. Encore heureux qu'il y a ces chèques. Encore heureux qu'il y a l'aide exceptionnelle, l'inflation qui arrive encore au mois de septembre. Encore heureux parce que ça permet aussi à notre consommation de se maintenir, à nos entreprises de continuer à vendre et de continuer à se maintenir dans un contexte difficile. Est-ce que le chèque alimentaire lui est toujours à l'ordre du jour ? Parce que là, il y a cette prime de rentrée exceptionnelle. On avait entendu parler d'une aide pour peut-être acheter des produits locaux. Nous y travaillons. Ça fait partie aussi des choses sur le papier qui ont l'air très faciles à faire. Pour suivre ce sujet depuis quelques mois, pour ne pas dire plus, parce que nous y travaillons déjà à l'époque avec Julien de Normandie, c'est assez complexe à mettre en place. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot et nous l'avons toujours en tête. À quelle échéance ? À quel horizon ? Je ne sais pas encore. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais on y travaille, notamment sur le volet de distribution qui n'est pas si évident. Est-ce que nous remettons directement ces chèques aux Français ? Est-ce qu'on se débrouille pour le remettre dans des endroits où on peut acheter bio, local, des produits de qualité ? Il y a des questions de distribution qui sont assez complexes à mettre en œuvre. On parlait des entreprises. Il y a la question de la taxation des super profits. La première ministre, là encore, dit qu'elle ne ferme pas la porte à taxer les super profits ce week-end. Mais est-ce que le gouvernement est vraiment prêt à le faire, Olivier Grégoire ? Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase ? Est-ce que c'est une manière de nous dire ? Oui, nous allons le faire. C'est une manière de dire nous sommes des gens du réel, nous sommes pragmatiques et nous observons ce qui est en train de se passer. La porte n'est pas fermée, mais la phrase n'est pas finie non plus. Non. La première ministre a dit très clairement cette porte n'est pas fermée, mais, et je crois que le mais est important, ce qui est important aujourd'hui, c'est que des entreprises qui font des bénéfices exceptionnels liés à la crise énergétique puissent rendre aux Français autant que faire se peut les bénéfices dont ils disposent. Aujourd'hui, Total a fait un geste d'un demi-milliard d'euros rendus directement aux Français à la pompe. Nous allons observer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, durant notamment, et c'est plutôt cohérent, c'est intéressant de voir qu'on a le débat budgétaire en même temps. Donc on va être très attentifs à la fois pendant la partie recettes mais aussi la partie dépenses, à voir à la fois comment les prix de l'énergie évoluent et quelles propositions les entreprises qui font énormément de profits avec cette crise énergétique font pour faire en sorte que la douloureuse soit moins importante pour les Français. Elisabeth Borne est une femme extrêmement pragmatique et c'est aussi pour ça que je souhaitais la servir avec force lorsque j'étais porte-parole du gouvernement. C'est une femme qui est ingénieure, c'est une femme qui est ancrée dans le réel. Donc l'avantage, c'est qu'on verra les faits, elle tranchera en fonction des faits et ça n'est pas à l'aune de religion ou d'idéologie sur année qu'elle prendra ses décisions. Elle prendra ses décisions sans dogmatisme et sans s'empêcher aucun geste si les entreprises ne sont pas au rendez-vous. Je crois que c'est un discours de responsabilité. Ça veut dire qu'on oublie les propos de Bruno Le Maire encore en juillet qui disait pas de taxes, on oublie ce que le président indique, il disait pas plus d'impôts. Pas du tout parce qu'en fait, ils disent dans des gammes assez différentes en réalité exactement la même chose. Bruno Le Maire dit exactement la même chose que la première minute. Ce qu'il faut c'est lire les phrases en entier et pas oublier les phrases comme celles de la première ministre c'est-à-dire cet axe sera regardé si les entreprises n'ont pas pris leurs responsabilités. Bruno Le Maire que j'ai écouté évidemment pendant les débats notamment au Parlement le projet de loi de finances rectificative l'a dit de multiples fois au banc. Il n'y a pas de religion là-dedans. Il n'y a pas d'idéologie. Il y a du pragmatisme. Total a fait un geste. Aujourd'hui, EDF est extrêmement mis à contribution avec le bouclier tarifaire. Ça fait partie des débats apportés aussi. J'entendais encore samedi les Espagnols, les Italiens taxent les grands énergéticiens. Oui, mais c'est absurde. Nous, les grands énergéticiens sont mis à profit très directement avec le bouclier tarifaire et donc n'ont pas les hausses. Donc on regarde la réalité des faits et à l'aune de ça on tranchera et on prendra nos responsabilités s'il faut les prendre. Deux petites questions encore sur ce contexte très particulier qu'il y a eu ces derniers jours un débat autour des jets privés qui a été alimenté par votre collègue du gouvernement Clément Beaune qui dit qu'il faut envisager potentiellement de les réguler même s'il est resté prudent. Est-ce qu'il a raison de relayer ce sujet ? Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche ? Moi, je soutiens tous ceux qui ont le courage et leurs convictions et Clément Beaune en fait partie. Voilà. Point 1. Est-ce que je partage intégralement sa conviction ? Pour ce qui me concerne, pas tellement. Je crois à la force des symboles mais je crois qu'en période de crise on ne gouverne pas nécessairement avec des symboles. Je crois aux mesures structurelles plus qu'aux symboles. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport. C'est la réalité. 0,1% des gaz à effet de serre sont émis par cette jette privée. Il y a du symbole. Il y a sûrement la nécessité de demander un effort à tous. Ça, ça me semble important. Je regarde beaucoup ce qui se passe en Europe aussi. Vous voyez, ça peut paraître dingue mais en Suède, en Europe du Nord, ils ont demandé aux ménages de baisser leur consommation de sauna. Alors ça paraît abscond dans notre pays mais c'est une culture très développée en Suède, en Norvège, en Finlande et dans leurs propres habitudes culturelles le gouvernement a demandé aux Suédois de faire un effort. Ça représente aussi du symbole. On ne gouverne pas qu'avec mais les symboles ont parfois leur portée. Je pense qu'il a été courageux de porter sa conviction. Je ne la partage pas nécessairement mais ce que je remarque aussi pour avoir la chance d'être en marge depuis 2017 c'est quand on est tous alignés sur une proposition on est des playmobiles. Certains nous l'ont chanté pendant 5 ans dans l'irrespect de façon assez remarquée. Moi je remarque qu'on n'est pas forcément tous d'accord mais chacun peut étayer ses propositions et c'est bien comme débat. Une petite précision encore vous concernant vous êtes en charge je le disais tout à l'heure des commerces le décret concernant le fait de devoir fermer la porte quand on a un magasin climatisé ou un magasin chauffé prévoit qu'il puisse y avoir des sanctions comment ça va se passer ? Oui 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 des sanctions des amendes pécuniaires qui seront de quel montant ? Qui peuvent aller jusqu'à quelques centaines d'euros je crois jusqu'à 1500 euros et avec des contrôles effectués par les forces de l'ordre ? Et des contrôles organisés pas du tout par une formidable administration que je me permets de saluer puisque j'en ai la supervision la DGCCRF en charge de la répression des fraudes Et ce sera à partir de quand ? C'est déjà en train d'être contrôlé et ça va continuer on va contrôler ça et les enseignes lumineuses le décret sur les enseignes lumineuses arrive lui dans quelques jours mais ça fait déjà l'objet de beaucoup de contrôles de cette administration Alors vous parliez tout à l'heure de vos camarades insoumis adversaires politiques vous leur avez rendu visite ce week-end il se trouve que Jean-Luc Mélenchon appelle à une marche mi-octobre contre la politique du gouvernement au moment où le Parlement reprendra ses débats il est dans son rôle ? Il est dans son rôle moi j'appelle à une marche pour l'avenir des Français pour la croissance pour la confiance et au boulot quand on est au gouvernement donc certains calent des marches en octobre, novembre, décembre et d'autres sont au boulot le 29 août et depuis plusieurs années chacun son style Gérard Larcher le président du Sénat lui a fait savoir dans un courrier à Emmanuel Macron qu'il ne participerait pas au lancement du Conseil national de la refondation dans quelques jours de son point de vue les parlementaires ne sont pas à leur place dans cette instance puisque pour lui les parlementaires ils sont là pour voter la loi au parlement et pas la co-construire en dehors du parlement est-ce que vous entendez cet argument ? J'entends toujours quand le président du Sénat parle et heureusement je trouve ça dommage peut-être changera-t-il d'avis dans les prochains jours le lancement du Conseil national est prévu le 8 septembre moi j'ai à coeur de rappeler une chose et c'est peut-être un peu ambitieux mais peut-être le président du Sénat M. Larcher l'entendra-t-il on ne parle pas de la même nature de débat il n'a jamais été question jamais pas une seule seconde de retirer du pouvoir parlementaire bien au contraire que ce soit l'Assemblée nationale ou au Sénat il est question de dire il y a les sujets du quotidien vous voyez il y a le prix de l'essence il y a la rentrée il y a les sujets sanitaires la surveillance sanitaire il y a ces sujets qu'on doit gérer qui sont vraiment des sujets du quotidien du mois après mois et puis il y a en même temps des sujets qui sont ces grandes bascules dont parle le président de la république ces grands bouleversements dont nous sommes aujourd'hui témoins que ce soit dans le rapport au travail donc il n'a pas saisi la portée du CNR c'est pas tant qu'il n'a pas saisi quand on ne saisit pas c'est peut-être que nous n'avons pas été assez clairs donc je me permets de le faire il est hors de question de mettre dans le CNR ce qu'on appelle des débats de gestion courante ce sont des débats qui concernent l'avenir de notre pays vous voyez sur le travail dès qu'on parle travail au parlement c'est RTT 35 heures ou retraite mais il y a d'autres sujets le travail en 2030 la perception du travail chez nos plus jeunes le rapport au travail après le Covid après le télétravail cette grande démission aux Etats-Unis qui est en train d'arriver avec encore beaucoup d'emplois vacants y compris en France oui mais vous voyez ces grands sujets d'avenir n'ont pas forcément leur temps de discussion au parlement et l'idée du CNR c'est justement d'avoir un lieu où on peut parler de ces sujets d'avenir j'ai bon espoir peut-être que le président Larcher rejoigne ses réflexions d'avenir on a besoin des sénateurs deux petites questions encore Olivier Grégoire avant de conclure vous êtes je te disais tout à l'heure également en charge du commerce dans les sujets qui ont agité l'opposition ces dernières semaines il y a également la question des dark stores ces entrepôts en centre-ville qui permettent la livraison rapide de commissions de restauration vous organisez une réunion le 6 septembre est-ce que vous êtes prêt à bannir les dark stores des centres-villes pour protéger le petit commerce ? Nous sommes prêts déjà à regarder la réalité là aussi les dark stores sont le symptôme d'un commerce qui est en train de se développer très fortement et notamment depuis le Covid qui est ce commerce ultra rapide ce quick commerce comme on dit bien souvent donc le dark store fait partie des différents avatars de ce quick commerce il n'est pas le seul il y en a d'autres mais ça ne vous choque pas conceptuellement ? je pense qu'il est important de réfléchir et de donner avec Olivier Klein le ministre de la ville les moyens aux maires aux collectivités locales de mener la politique qu'ils ont envie de mener et donc dans leur boîte à outils de pouvoir réfléchir ensemble à des solutions pour que les maires qui le souhaitent et dont la vie des riverains est rendue impossible par ces dark stores prendre des dispositions pour moi il est très important que le gouvernement au plan national parle avec les collectivités locales et baptise des outils qu'ils utilisent ou pas et ce sont les maires qui ont la meilleure perception du sujet qui prendront les dispositions s'ils souhaitent les prendre dans votre portefeuille décidément très large ce qui fait qu'on a beaucoup de sujets ce matin il y a le tourisme également on arrive malheureusement sur la période de la rentrée donc ça veut dire l'heure du bilan est-ce qu'on peut déjà dire que ça a été un bon été cet été 2022 ? ça a été j'arbore un sourire parce que ça fait chaud au cœur c'est une profession les acteurs du tourisme 2 millions d'acteurs économiques dans le tourisme qui ont subi de plein fouet la crise du Covid qui ont été sacrément résistants bien sûr ils ont été aidés par l'Etat vous voyez on parlait du Medef tout à l'heure 38 milliards d'euros d'aide publique pour les acteurs du tourisme qui passent le cap qui font une saison exceptionnelle grâce à eux grâce aux Français que je veux remercier trois quarts de nos compatriotes sont partis en France cet été grâce au retour de la clientèle étrangère deux choses on a plus de touristes et ils dépensent un peu plus c'est un chiffre que je partage avec vous j'ai une conférence de presse dans 40 minutes sur ce sujet nous avons une hausse du ticket moyen de carte bleue de 10% par les touristes français donc c'est plutôt une bonne nouvelle et une hausse de la recette moyenne par nuitée pour nos hôteliers ce qui est aussi une bonne nouvelle donc la saison n'est pas terminée j'aurais sûrement le loisir de venir vous en reparler du moins le plaisir puisqu'on prévoit aussi plus 25% sur l'arrière saison en septembre peut-être l'occasion d'en reparler ensemble chapeau aux acteurs du tourisme même si c'est la rentrée en tout cas merci aux Français d'être partis en France et bonne rentrée à vous merci d'avoir été notre invité avant de retrouver Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info cette saison c'est l'heure de la météo Ange c'est l'heure de la météo